Bienvenue à tous, nous sommes à quelques jours de la fête de ramadan. Cette année, elle arrive dans un contexte exceptionnel, car si les clients se plaignent de l'augmentation du prix des bœufs, les vendeurs de bétail et aussi pointent du doigt la flambée du prix du bétail. A l'accoutumée, la communauté se cotisait et achetait des bœufs, mais cela pose d'énormes difficultés. Cette année, à cause de la cherté de la vie, la population a de la peine à s'acquitter de sa cotisation. Suivons la réaction de quelques habitants de la ville de Ségou, 4ème région administrative du Mali, au micro de Mamadou Diakite, notre correspondant. Cette année, à cause de la pression de la nuit, elle fait partie de la flambée du bœufs, et elle fait partie de la route et du temps, elle choisit de la nourriture, et elle fait partie de l'éducation de sa coté. J'ai pu faire des enfants, je n'ai pas pu faire des enfants, et je n'ai pas pu faire des enfants. Je t'ai même pas vu que je ne suis pas venu. Le seul jour, j'ai fait des enfants, j'ai fait des enfants, Ils n'ont pas de souhaiter le mal à faire dans de la maison. Il n'a pas de souhaiter l'économie. Il ne n'a pas de souhaiter les aboulains. Si je n' cycle pas. Donc ils ne peuvent pas de souhaiter. Par contre, nous devons me garder avec des accélènes. Il n'y a plus de souhaiter les familles d'être exagé. « Ainsi, la manette est un tour de la maison. Donc je ne vais pas devoir faire, Je n'ai plus de souhaiter que les familles d'être rassurées. Le plus tôt comme vous êtes. On a pris le dame de l'opinion et on n'a pas plus de détails. On est dans l'Afrique et on ne me défend pas. Je n'ai pas eu d'accord avec moi. Je ne suis pas en train de me défendre. Je ne suis pas en train de me défendre. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai été remercie. Je vais vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et je vous remercie. L'homme est revenu.